Un petit poisson dans l'eau, nage, 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 le petit poisson dans l'eau, nage, nage, c'est trop triste Si vous me demandez pourquoi je chante, j'en sais rien, je sais pas pourquoi cette chanson me vient en tête si soudainement, mais bref Malheureusement, vous vous en rendez compte un peu plus tous les jours Même si on s'en doutait déjà que la liberté d'expression a pris la fuite dans ce pays Et pour que moi-même je ne me fasse pas attraper, je vais déjà avertir que je ne vise personne, que je vais juste exposer les faits Les faits réels, voilà quoi Allez, pas besoin de tergiverser, parlons du cas de l'influenceur de la gloire glorieuse, Neftali Nalik Mais avant de continuer à écouter ma si belle voix, n'hésite pas à t'abonner Parce que plus j'ai des abonnés, plus on va réfléchir avant de venir me soulever à mon domicile Bon allez, je vais arrêter les blagues à deux balles et je vais faire comme d'habitude en balançant le générique Donc je suis Le docteur Le docteur qui ? Le doc dit Tengu Ouais Neftali Nalik Ce jeune influenceur gabonais fait la une en ce moment car il avait été arrêté à son domicile par les agents de la police Mais il aurait été relâché quelques heures plus tard Le motif de son arrestation serait une tentative d'intrusion dans une zone sécurisée Ouais, dit comme ça, c'est assez effrayant mais essayons d'analyser tout ça Alors, qui est Neftali ? Neftali le rappeur a fait sa renommée grâce à sa signature dans le label mythique Eben Entertainment Allez, qui se souvient de son son à succès ? Euh, attends, attends, ah non non, mais qu'est-ce que je fais là ? Euh, oh non, je me suis gouré de Neftali Euh, alors reprenons depuis le début Qui est Neftali ? Et bien, le jeune activiste, influenceur de son vrai nom Mouanjuri Neftali Nalik Est à l'origine un viner gabonais né à Munana en 1900 Ah non, je vais quand même pas te révéler son âge, voyons Ce jeune homme, apparemment inspiré par des talents tels que reclux, Andrew Meyer Aurait décidé de plonger dans ce type de vidéo et grâce à son génie, réussira donc à s'imposer comme une valeur sur des web humoristes gabonais En effet, le jeune homme cumule plus de 400 000 abonnés sur le réseau social préféré des gabonais Oui, on va le dire tous ensemble, Facebook Bon, j'espère que vous l'avez dit avec moi, sinon j'aurai un peu l'air Bref, il a su se renouveler à chacun de ses apparitions En passant par des vidéos montage où il imagine une discussion avec des artistes Des micro-trottoirs Un stratagème à la Sherlock Holmes Afin de piéger le créateur de la page l'œil de la NASA Oui, je vais pas citer son nom, je suis allergique aux gros mots Lol Cependant, c'est son dernier coup de génie qui va le mettre à mal Neuf Thalys va donc avoir l'idée d'un contenu plus proche de la réalité et plus impactant La création de mini-documentaires destinés à poser un débat public pour que les personnes concernées Oui, avec des grands guillemets, en tirent les conséquences et améliorent les choses Sauf que oui, ils ont tenté d'améliorer les choses Mais pas de la manière voulue par Neuf Thalys En effet, c'est donc le mercredi 16 mars, aux environs de 18h, à son domicile Que Neuf Thalys a été arrêté par la police judiciaire, en parenthèse la PJ Puis placé en garde à vue dans les locaux de cette dernière Le jour suivant, il aurait été relâché par ces derniers Et c'est de là que la cause de son arrestation aurait été mentionnée Alors les amis, qu'est-ce qu'une zone sécurisée ? Selon Wikipédia, la définition est la suivante « Zone protégée où peut se réfugier une population menacée par les combats » Elle fait en quelque sorte référence à une zone militaire et etc. Une zone située à l'intérieur d'un périmètre de sécurité restreint Et accessible seulement aux personnes et aux véhicules autorisés Cette cause a été mentionnée selon plusieurs sources Parce que notre jeune influenceur aurait tourné un mini-documentaire Dans un HLM assez insalubre Où sont logés des agents des forces de police à Libreville Le lieu est bien plus connu sous le nom de camp de police Celui-ci aurait eu l'idée d'y tourner Afin de montrer à son public où il aurait grandi Nul doute que les principaux concernés n'auraient pas vu d'un bon oeil Que leurs habitations soient dévoilées aux yeux de milliers d'abonnés à travers le monde Oui, j'abuse peut-être Mais Neuftali, comme dit plus haut, a une énorme fanbase Et sur la toile, tout va très vite Pour lui, ça n'est qu'un moyen de faire changer les choses Mais pour les soi-disant victimes Ne serait-ce pas un peu horrible de voir de nombreux commentaires insultants sur leur domicile ? Je n'en sais rien Mais notons que ce qui est regrettable Et comme tout le monde l'a remarqué L'arrestation est assez étrange Et personne ne mérite de se faire arrêter chez soi Sans un motif préalable, n'est-ce pas ? Et bien, tout compte fait Neuftali a peut-être commis une erreur quelque part Et il n'y a que lui seul qui pourra la reconnaître Mais ce système est bien trop étroit pour la liberté d'expression Un jour peut-être, nous l'aurons Mais en attendant, on n'a qu'à faire les fous sur TikTok C'est mieux, non ? Alors, je vais m'arrêter là Merci d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve pour de prochaines enquêtes encore plus captivantes J'espère que vous serez nombreux Mes chers enquêteurs